Pour la grande mosquée d'Argenteuil, le mois sacré du Ramadan est aussi l'occasion de renouveler l'opération Iftar pour les plus démunis. Un repas copieux préparé exclusivement par les bénévoles de la mosquée. On fait des briques tous les deux jours, on les plie et les garçons vont les cuire. Tout l'Iftar se fait grâce aux dons des musulmans et des différentes personnes qui donnent pour la mosquée. Comme par exemple, il y a une semaine, on n'a pas pu faire de briques parce qu'on n'avait pas assez de dons. Ces moments de partage apportent beaucoup aux bénévoles. Vraiment, c'est une bonne expérience humaine, ça permet de nous aider, ça permet de raviver notre foi. Une fois pliées et assemblées, les briques sont transmises aux hommes à l'étage. Yacine, bénévole depuis trois ans, s'active à la cuisson des briques. Là, je suis dans le rush, je suis en train de faire des... Pour vite lancer, pour ne pas que ça brûle. Ce qui est typique du Ramadan, c'est quand même les briques. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de le faire ici, pendant l'Iftar. Et ça a manqué, je trouve, pour les gens qui viennent manger ici. Donc du coup, on a essayé une fois, ça a marché. Et voilà, on s'est dit, pourquoi pas essayer de le faire tous les ans. Offrir à son prochain une valeur inculquée par l'Islam. Tout ce qu'on apprend, c'est une possibilité de les mettre en pratique. Que ce soit la patience, le dévouement, l'amour, l'entraide. Donc toutes les valeurs que l'Islam met en avant, ça nous permet de les travailler et de les apprendre aux autres. Après les briques, les entrées. Les bénévoles s'appliquent et suivent une organisation digne de la grande restauration. Tous dirigés par Amar Miznan. Le tableau, il y a la salade d'aujourd'hui, avec les ingrédients. C'est le responsable qui s'en occupe. Donc les bénévoles, ils viennent et ils suivent un plan de travail. Direct, ils se mettent en travail. Le nombre d'assiettes qu'il faut préparer, ça ce sont des assiettes pour quatre. Une équipe organisée, soudée, qui compte parmi elles de nombreux fidèles de longue date. Abdel Rahim, un des plus anciens bénévoles, étudiant en langue étrangère. Il était notre élève ici à l'école arabe. Nassim, étudiant informatique. Ali, un ancien élève, c'est un ingénieur des affaires internationales. Ali, informaticien aussi. Je ne sais pas, aujourd'hui il n'y a que des informaticiens sur la salade. J'espère que ça va être une salade. Ils sont des fidèles certes, mais ils s'investissent pendant le mois du ramadan et pendant les autres activités. Et quoi de mieux qu'un bon plat chaud pour rompre le jeûne. Plat chaud préparé par des cuisiniers bénévoles eux aussi, mais surtout habitués de la mosquée. Je suis un fidèle de la mosquée. J'ai vécu 30 ans à Argentaille quand même. Voilà, c'est pour ça. Actuellement j'habite en hier, je viens à Argentaille. J'ai cuisiné pour mes amis à l'université. Aujourd'hui je cuisine à la mosquée pour le ramadan. Quelques herbes et un dernier coup de louche. La soupe est enfin prête. Et la préparation du repas ne s'arrête pas là. D'autres bénévoles dressent le traditionnel poulet aux olives dans les assiettes. Il reste peu de temps avant le coucher du soleil. 1h45 pour installer près de 320 couverts et servir les plats chauds. Les dernières briques à peine disposées, l'odeur de la soupe envahit déjà la salle. Et pendant que les bénévoles remplissent les derniers bols et préparent les dernières tables, d'autres mettent en boîte les repas. Une poignée de nécessiteux viennent en effet chercher de quoi rompre leurs jeûnes chez eux. Un phto en quelque sorte à emporter. Date et l'est. Ce sont les derniers préparatifs avant l'arrivée des jeûneurs. Après l'appel à la prière, la foule se presse dans une organisation toujours aussi millimétrée. Les jeûneurs s'installent et partagent ensemble ce repas offert par la mosquée. Il y a une moyenne de 300 à 320 personnes. Donc 350 des fois, sans compter les repas à emporter. Un soir de plus, l'opération hivetale de la grande mosquée d'Argenteuil a comblé les plus démunis. Nettoyer, ranger, les tâches se font aussi en équipe. Les bénévoles, quant à eux, peuvent enfin profiter de ce repas.